Et bonjour mes petits loups ! Bon, faut pas être pressé avec moi pour les vidéos ! Bon, je suis désolée, mais en fait j'ai eu des petits bobos ces derniers temps et voilà, j'ai pris un peu de retard. J'avais pris 15 jours de vacances déjà et puis est venu un herpès, gros comme ça. Suivant l'herpès, j'ai voulu reprendre le travail au jardin pour rattraper le retard et là, bingo ! Je me fais piquer par un insecte, je n'ai même pas vu ce que c'était. Mon bras a enflé, obligé de faire des cataplasmes d'argile. Bref, j'ai passé 15 jours enfermée à la maison ces derniers temps. Donc, pas vraiment au jardin et pas vraiment en forme pour tourner. Mais bon, ça va mieux, c'est des petits bobos. Vous avez remarqué qu'en fait, les énergies changent un petit peu ces derniers temps. Donc, il faut vraiment se reposer, se recentrer. Et donc, il faut comprendre et analyser bien la cause de vos problèmes. Moi, par exemple, l'herpès, c'est tout simplement en fait mon hygiène de vie qui n'était pas bonne ces derniers temps. J'ai accumulé de la fatigue et en plus, je suis allée m'exposer au soleil. Une petite pincée de stress avec ça et boum, ça ressort. Bon, c'est à chaque fois pareil. C'est la fatigue en général. On se soigne, on se ressaisit et ça passe. Ce n'est pas la peine de râler avec la maladie. Au contraire, acceptez-la. Elle est là pour vous rappeler quelque chose. En tous les cas, là où je suis contente, c'est la première année où j'ai réussi à soigner mon herpès et même la piqûre, tout ça en natureau. Voilà, il y a moyen de se soigner naturellement. Après, je vous dis, il faut accepter, il faut comprendre et trouver les bons produits pour soi. Et du coup, ça me permet d'enchaîner pour vous dire que l'année dernière, j'avais préparé une alcoolature d'artemisia annua. Je l'ai ressorti, là, je me suis soigné mon herpès avec ça. Génial ! Après, vous avez des tisanes qui sont astringentes. Je vous laisse regarder quelles sont les plantes qui vous correspondent le mieux. Vous avez par exemple la feuille de noisetier qui en tisane est super astringente et du coup, vous aidera aussi à bien cicatriser. Bon, j'ai déplacé la caméra pour me mettre un peu à l'abri du vent. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Aujourd'hui, je voulais juste parler un petit peu de l'entretien de l'artemisia. Allez, c'est parti ! Alors, l'entretien de l'artemisia. La vidéo va être courte, parce qu'en fin de compte, l'artemisia, il n'y a pas besoin d'entretien. Pas plus que ça. Bon, éventuellement, là, on va atteindre demain, je crois, des températures à 40 degrés. Il est évident qu'un petit arrosage au pied, ça fait du bien. L'artemisia n'aime pas trop qu'on arrose ses feuilles. C'est propice plutôt à des maladies, elles jaunissent. Donc, c'est éviter d'arroser les feuilles de l'artemisia. Donc, toujours au pied et à ce stade de l'artemisia, ce qui est bien, c'est de venir arracher tout ce qui a poussé au pied de l'artemisia. Ça évite tout simplement que ces petites plantes viennent pomper l'eau dont elle a besoin, en fait. Une fois qu'elle va prendre de l'ampleur, qu'elle va grandir un peu plus, je vais arrêter, je ne vais pas passer entre les rangs, parce que je ne veux pas casser les feuilles, tout simplement. Et vu le temps sec cet été, ça ne pousse pas trop au pied, donc ça va. Bon, en résumé, l'artemisia, il n'y a pas besoin d'entretien. La prochaine vidéo viendra au moment où la plante sera en bouton. Et c'est quand la plante est en bouton, juste avant la floraison, qu'il faut venir l'accueillir, en fait, et la mettre à sécher. Et surtout, là, à ce stade, venir préparer son alcoolature. L'alcoolature, je répète, est faite avec des feuilles fraîches. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Patience, ça n'a pas encore démarré. Pour l'instant, elle fait ses branches et tout se passe pour le mieux. J'espère que ça marche pour vous aussi. J'ai eu des bons retours sur les graines que j'avais envoyées. Certains ont eu des problèmes de germination, mais vu la quantité de graines, au final, ils ont quand même réussi à avoir quelques plantes. Donc, ça se passe plutôt bien. Et je les félicite et surtout, je les remercie pour leur retour. On va bouger, on va aller voir les artemisia que j'avais mis à côté des oignons. Je vais vous en reparler. Et les voilà, mes petits loups. Voici les deux plantes qu'on avait plantées ensemble. Et là aussi, ça se passe très bien. Ce dont je voulais surtout vous parler, en fait, c'est de vous faire un retour sur... Vous savez que je vous avais parlé dans cette vidéo-là, que je faisais un test sur la mouche mineuse. Est-ce que l'artemisia va faire fuir la mouche mineuse ? Eh bien, écoutez, alors, est-ce que c'est une exception cette année ? Est-ce qu'il y a eu un problème dans la reproduction de la mouche mineuse ? Mais en entendant, je peux vous assurer que je n'ai pas eu de mouche mineuse sur mes oignons. C'est la première année où ça m'arrive quand même. Donc, l'année prochaine, je réitère. Je mettrai de l'artemisia autour de mes oignons. Si comme moi, vous avez un petit jardin et que la rotation des cultures est quand même relativement difficile, au bout d'un moment, moi, j'ai eu de la mouche mineuse ces trois dernières années. Je me retrouve toujours sur une terre où il y a des larves de mouches mineuses, donc susceptibles de se redévelopper l'année suivante. Et justement, il y a deux ans, j'avais eu un problème sur un terrain. Et l'année suivante, c'est là où j'avais mis toutes mes artemisia. Eh bien, il me faudra peut-être un peu plus de recul pour vérifier cette expérience, mais j'ai bien l'impression que l'artemisia annua m'a bien nettoyé le terrain. Donc, si vous avez eu des virus ou des bactéries qui ont causé des maladies sur vos plantes, moi, je vous conseille de planter de l'artemisia l'année qui suit. Je vais continuer à le faire parce que, franchement, j'ai eu des super résultats. Et ça confirme encore une fois qu'il ne faut pas se priver de l'artemisia annua dans son jardin. Entre tout ce qu'elle soigne, vous, votre sol, et le fait en plus qu'elle sert de répulsif à certains insectes nuisibles au jardin, non, franchement, c'est une petite merveille. Et son odeur, c'est une tuerie. Allez, j'adore. J'adore cette plante. Ça devient ma chouchou. Autant j'aimais beaucoup l'ortie, mais alors l'artemisia, pour moi, elle a déposé toutes les plantes. Voilà, c'est ma chouchou. Bon, voilà pour ce nouvel épisode sur l'artemisia annua. Comme je n'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, je continue parce que je pense à mes abonnés qui aiment bien suivre les jardins, suivre l'évolution et puis discuter un petit peu, voilà. Notamment, je fais un petit coucou à Mona, que je remercie de m'avoir donné le conseil de faire de l'ail perpétuel. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on connaît tout au jardin. Loin de là ! Et je dois vous dire que les vrais experts, en fait, ne sont pas sur YouTube en général, ou alors ils font du commerce. C'est super bon jardinier, généralement, vous ne les voyez pas. Ils n'ont pas le temps de faire des vidéos. Donc, la plupart des jardiniers sur YouTube, c'est juste une envie de partager l'expérience évolutive, voilà, autour du jardin, de la nature ou de n'importe quelle activité, en fait. Bon, je vous prie, je n'ai pas tendu la pelouse parce que je ne veux pas tendre. Si je tombe, tout grille derrière. Je préfère quand même laisser un peu de hauteur. Ça laisse un peu de verdure et d'humidité pour mes insectes pollinisateurs. Vous savez qu'ici, la priorité, c'est la biodiversité. Donc, voilà mon joyeux bordel, vu d'un peu plus haut. Cette année, donc, les oignons. Alors, mes oignons sont restés un peu petits parce que j'ai fait tout simplement une erreur. C'est que j'ai voulu tout de suite faire une butte. Je les ai plantés dans la butte, mais en fin de compte, je ne les ai pas plantés assez profondément. Ce qui fait qu'ils sont restés en surface. Et du coup, les racines sont étant exposées beaucoup plus au soleil et à la sécheresse. Du coup, ils n'ont pas grossi. Bon, on apprend de ces erreurs. Bon, vous voyez, cette année, je suis très contente d'avoir investi dans les voiles contre les insectes. Là, c'est des choux de Bruxelles qui arriveront un peu plus tard. Mais sinon, cette année, on a mangé du brocoli. C'est bien la première fois où je n'ai rien sur mes brocolis. Je vais vous donner aussi une astuce pour tout ce qui est choux, pour ne pas que le papillon vienne dessus. Moi, j'ai fait un test avec de la tanaisie. Ça marche super. Ici, c'est un nouveau rang de salade que j'ai repiqué il y a une huitaine de jours à peu près, je crois. D'ailleurs, je dis merci à Nicole pour les abonnés. Nicole, c'est ma jolie maman. C'est la maman de Loïc. Et je m'entends super bien avec mes beaux-parents. Je leur fais un gros coucou. Je leur fais un gros bisou. Je leur dis merci d'être là dans ma vie parce que voilà, c'est génial. En général, on râle sur les belles-mères, mais non, non, moi, je suis très contente. Et Nicole, en plus, elle a un super jardin. Elle est plus performante que moi sur les oignons, les poireaux, les haricots, les pommes de terre. Là, je compte plus sur Nicole pour assurer la production de l'hiver. Moi, j'assure surtout les plantes médicinales. Et les tomates. Ça aussi, les tomates, c'est mon truc. J'aime bien. Bon, sinon, là, à côté des salades, j'ai mis du radis noir pour cet hiver. Et là, j'arrose tous les deux jours. Tous les jours au moment de la germination. Et là, tous les deux jours parce qu'il fait tellement chaud. On a chaud, mais on n'étouffe pas en Bretagne. C'est l'avantage. Donc, l'astuce Tannésie. La Tannésie, c'est une vivace qui vraiment pousse facilement au jardin. Et je vous conseille d'en avoir dans les quatre coins de votre jardin. Parce que déjà d'une, elle est répulsive, évidemment, pour certains insectes. Si vous prenez comme ça, vous cueillez des feuilles. Oh, elle aussi, c'est une odeur. Oh là là, j'adore. Je vous montre juste l'astuce pour les choux. Voici notre chou brocoli. Donc, il suffit tout simplement de venir déposer de la Tannésie dans vos fleurs de brocoli. Voilà, je coince juste ces feuilles-là de Tannésie. Comme ça, ça éloigne tout ce qui est papillon ou autre insecte qui voudrait venir pondre ses œufs. Et on voit ici les restants de Tannésie séchée que j'ai continuellement mis au fur et à mesure que la plante se développait. C'est vraiment, vraiment, ça marche super bien cette astuce de mettre de la Tannésie par-dessus. Ceci n'ont pas encore donné. Et du coup, vous froissez un peu la Tannésie comme ça et vous la mettez bien au cœur. Au fur et à mesure, la plante va grandir. La Tannésie risque de tomber. C'est pour ça qu'il faut surveiller et en remettre régulièrement. Dans ce bac-ci, avant de mettre des pommes de terre, j'avais de l'ail. Donc, j'ai récolté mon ail. C'est la dernière vidéo justement où je vous ai montré que j'avais rencontré des petits problèmes à l'ail. Je l'ai transformé et ça me va très bien comme ça parce que c'est du coup très rapide d'utilisation. Mais comme je vous dis, pour les pommes de terre, c'est plutôt mes beaux-parents qui s'en occupent. Là, c'est juste pour avoir des petites patates nouvelles quand elles vont arriver. Dans ce deuxième bac, en fait, j'ai fait pousser en même temps des petits pois et des haricots d'Espagne à fleurs rouges. C'est super joli en fait. Le mariage du grimpant, ça apporte de la couleur. J'adore ça. C'est vraiment un plaisir des yeux. Mais mon plaisir, c'est de les manger comme ça tout frais. Une petite gourmandise au passage. C'est bon. Donc, toujours dans le même bac des petits pois. Là, j'ai mis cette année des haricots nains violets. Voilà, il va falloir que je les récolte aussi. Je ne sais pas s'ils vont grossir un peu plus. Donc, je laisse un tout petit peu pour voir si c'est la première année. Je ne sais pas trop à quel moment il faut les récolter. Un petit goût sucré, j'aime bien. Derrière moi, ici, j'ai semé assez de rhumes et c'est du millet en fait. C'est pour les oiseaux cet hiver. Donc là, c'est le millet en vert. Et ici, j'ai de l'amaran de Burgundy. Très riche en protéines. Merci à Lou qui a la chaîne Loutinius. Juste à côté, ce sont des grands trémis qu'on met dans le béton armé. Et du coup, moi, j'ai demandé à Loïc qu'il me fasse une petite tonnelle comme ça. Et je fais passer mon murier. Le murier qui est très bien fourni cette année. L'avantage qu'il a, c'est que lui, il n'a pas d'épines. C'est la différence avec les ronces. Alors ici, c'est ma fameuse conso de Boking Cat. J'avais fait une vidéo en disant que si elle se développait bien, je pourrais justement envoyer à certains des morceaux de racines. Mais non. Non, non, je ne vais pas faire l'expérience encore cette année de vous envoyer quoi que ce soit. Parce qu'elle est encore trop fragile. Elle a dû rencontrer quelques rongeurs cet hiver. Et du coup, la racine a eu du mal à repartir. Donc tant pis les petits loups, on attend encore. Et dès que c'est possible, je partage. Belle couleur, belle hauteur. Mais en plus, elle attire vraiment les pollinisateurs. C'est une pure merveille. Je remercie encore Yvan, d'ailleurs, pour la Boking Cat, pour cette plante-là. Vraiment, merci Yvan. Tes plantes sont magnifiques. Merci. Donc cette petite lignée de maïs, ce n'est pas pour consommer. C'est justement pour reproduire des graines, pour en avoir un peu plus l'année prochaine. Bon, je ne vais pas vous tout montrer en détail. Mais là, on finit dans la serre. Je vais vous montrer où en sont mes tomates. Et vous montrer cette magnifique lavande que j'ai mis justement à l'entrée de la serre. Et qui attire énormément les pollinisateurs. Et en plus, qui fait fuir ceux qui sont nuisibles. Donc que du bonheur avec une lavande. Et voici les tomates. Bon, cette année, moi, j'ai taillé mes tomates. Je trouve à dire que ma serre est d'un volume encore trop petit pour pouvoir laisser les tomates partir en abondance. Ça marche pour Damien de permaculture, agroécologie, etc. Mais pour moi, si je ne taille pas mes feuilles, c'est la maladie assurée, malheureusement. Et du coup, l'année dernière, j'ai dû faire face à l'attaque du milieu. Heureusement, le mélange bicarbonate, savon noir et huile essentielle de titrerie, ça fonctionne très très bien contre le milieu. J'ai utilisé un préventif. Et bien évidemment, quand j'avais des feuilles qui commençaient à être attaquées, je l'ai coupée tout de suite. Si vous voulez acheter des graines de bonne qualité, vous allez tout simplement chez un maraîcher bio. Vous prenez un très beau modèle de tomates que vous voulez avoir dans votre jardin. Et vous récupérez les graines de la tomate. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et regardez, hop là, magnifique. Mais en tous les cas, très productif et beau, très beau modèle. Donc juste à côté, voilà les premières tomates cerises qui arrivent. Et voilà, c'est magnifique grappe. Ça va jusqu'au bout. Non, franchement, je suis très contente. Ça arrive. Bon, je ne les récolte pas parce que vous savez que les premières tomates rouges dégagent un gaz qui font que ça mûrit plus vite pour les suivantes. Voici de la tomate non conventionnelle. Mais pareil, ça fait des jolies grappes. L'inconvénient de ces variétés en F1, c'est que voilà. Bon, elles sont plus sensibles à la sécheresse. C'est tout simplement un stress hydrique, un coup de chaleur qui fait que la plante n'assimile pas le calcium et ça fait des culs noirs comme ça. Mes poivrons aussi. Alors, les poivrons, ça y est, ça arrive. Ils sont censés devenir tout rouges. Donc ici, il y en a un très beau aussi. Voilà. Donc, on va attendre. Mais alors, le poivron, il faut arroser. C'est clair que ça demande de l'eau. C'est toujours chouette d'avoir des tournesols. Mais alors, ça ne fleurit pas longtemps. Du coup, tout de suite, ça part en graines. Et du coup, ça baisse la tête. Et puis, voilà. Mais bon, le but, c'est d'avoir des graines de tournesol pour mes oiseaux. Bon, les courgettes, c'est la pleine saison, comme tout le monde. Rien à dire. C'est une bonne année à courgettes. Comme d'habitude, en général, c'est quand même une culture facile. La différence avec ma culture l'année dernière, c'est que cette année, j'ai mis une bâche. Parce que justement, quand vous tombez malade, c'est terminé. Vous n'avez plus le temps de désherber. Moi, l'année dernière, si vous vous rappelez, j'ai eu une candidose. Une candidose, ça vous arrête. Et d'ailleurs, la candidose et l'artémisia annuaire, pareil. Génial à essayer. Et voilà, les petits loups, pour ce petit tour de jardin. Profitez bien de ce bel été. Je vous dis, recentrez-vous. Prenez du temps pour vous. C'est important. Mais n'oubliez pas, quand même, de faire vos réserves pour cet hiver. Parce que les prix vont continuer à augmenter. L'inflation est galopante. C'est parti. On va avoir un gros problème avec l'euro par rapport au dollar. Là où notre euro était à 1,20€ pour 1$, aujourd'hui, il n'est même plus à 1€ pour 1$. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une chute vertigineuse de notre monnaie. Donc, tout ce qui va arriver de l'étranger va coûter beaucoup plus cher. C'est normal. Les transactions internationales se font en dollars. Donc, on va payer très très cher notre énergie. D'ailleurs, avec les positions politiques qu'on a prises sur l'Ukraine, je vous dis, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les restrictions qu'on a mises à la Russie, moi, ça me fait bien rire qu'on s'attaque à un pays comme la Russie parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. D'une. Et de deux, je ne soutiens pas le régime en place en Ukraine non plus. Donc, c'est dommage qu'on en arrive là. Mais je crois que ça va être un mal pour un bien. Il va falloir que tout ça s'assainisse. En l'occurrence, mettre des restrictions à la Russie, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, le rouble, lui, il a augmenté. Et qui c'est qui trinque au final ? C'est nous. C'est nous qui allons payer cher cette crise énergétique, les petits loups. C'est toujours le peuple qui en bave. Ce n'est pas les petits péteux qui sont au gouvernement payés rubis sur l'ongle à faire des conneries. Eux, ils ne font que suivre des ordres de l'élite internationale. Bon, bref, beaucoup d'entre vous ont compris que les choses sont en train de changer. Essayez de comprendre ce qui se passe. Essayez de comprendre l'économie. Arrêtez de regarder cette foutue télé qui n'arrête pas de vous mentir. Ça fait longtemps que je préviens les gens autour de moi. Aujourd'hui, on y est. On a eu deux ans de crise Covid. Vous croyez que ça va s'améliorer ? Non, non. Là, on entame le pire. Accrochez vos ceintures, ça continue.